C'est qu'il y a eu un calendrier scolaire qui s'est déjà poussé depuis bien longtemps. C'est vrai qu'on est en situation de COVID, ce qui a emmené à décaler la rentrée scolaire d'une semaine pour les enseignants. Donc, au lieu de rentrer le 31 août, on est rentrés le 6 septembre. Mais je rappelle quand même qu'on a beaucoup d'enseignants qui ont commencé à travailler dès la fin du mois d'août pour permettre une bonne rentrée à la fois des enseignants et des élèves. Et maintenant, qu'est-ce que la récrisse nous fait ? Elle nous dit, ce calendrier scolaire qui avait déjà été programmé depuis bien longtemps avec les enseignants, avec tout le monde, on décide de le changer. Et vous avez parlé du ministère, le ministère n'a jamais demandé, en tout cas à ma connaissance, à ce qu'on modifie le calendrier scolaire. Parce que, premièrement, la Marocinique et la Guyane dans les zones rouges, ils sont dans exactement la même situation que nous. Et pour le moment, ça ne bouge pas, et je crois que ça ne bougera pas. Et deuxièmement, nos camarades qui sont là-bas, lorsqu'on leur a posé la question, ils étaient au ministère lundi, et lorsqu'ils ont posé la question, le ministère même a dit qu'ils n'étaient pas au courant qu'il y avait un changement du calendrier. Alors, c'est quoi le changement ? Alors, le changement, cela veut dire qu'on devait sortir pour les vacances de la Toussaint le 20 octobre, et maintenant, on sort le 27 octobre. C'est-à-dire, on récupère cinq jours, cinq jours francs, mais en fait, ce sont sept jours, les vacances sont quand même décalées de sept jours. Il y a un certain nombre de collègues, notamment, qui avaient pris un certain nombre de dispositions, parce que, vous savez, lorsque vous avez des vacances, vous anticipez un mois, deux mois, trois mois avant, pour pouvoir organiser un certain nombre de choses. Et Bruce, comment leur dire comme ça ? Très rapidement, il faut tout changer, il faut tout arrêter. Nous disons qu'il y a un problème, et c'est la raison pour laquelle beaucoup, beaucoup, beaucoup de collègues nous appellent dès le jour de ce CRN, pour nous dire qu'ils sont très mécontents, et qu'ils nous demandent quand même de montrer avec eux leur mécontentement vis-à-vis de ces décisions prises par le rectorat de la Guadeloupe, et pour vous dire que, si effectivement on peut revenir au calendrier initial, ce serait vraiment une bonne chose.